Unua, société leader dans la production et la commercialisation du Veritable OAS en Afrique de l'Ouest, a procédé récemment à une augmentation de son capital. Cette opération, dont le principal objectif est le financement de son plan d'investissement, se fera à travers l'émission de nouvelles actions auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, BRVM. Ce plan d'investissement qui va s'étendre de 2016 à 2019 est estimé à 12 milliards de francs CFA, soit 18,3 millions d'euros. A travers cette opération de capitalisation, Unua prévoit lever au moins 10 milliards de francs CFA et financera le reliquat sur fonds propres. Autrement, il s'agit pour le groupe d'accroître la capacité actuelle de l'usine d'Albidjan de plus de 60%, avec une prévision d'investissement d'environ 8,7 milliards de francs CFA dans les installations industrielles, qu'en 3,3 milliards de francs CFA d'investissement au titre de la sécurité, de la santé et de la protection de l'environnement. Conformément à la procédure d'octroi d'une quatrième licence, le processus conduit par l'ATCI et le ministère de l'économie numérique et de la Poste a abouti au choix de l'entreprise libyenne LMPTIC. Cette entreprise opère déjà dans plusieurs entreprises TIC dans le monde. Les critères d'évaluation selon le ministre d'éthique Bruno Coney Nabagné sont essentiellement le plan proposé par les candidats, le modèle économique, les marges et le taux de rentabilité interne, les contreparties financières, les assurances par rapport aux engagements d'investissement, les assurances par rapport à la reprise d'une partie du personnel des sociétés qui n'opèrent plus. Le conseil a donc approuvé le choix de ce quatrième opérateur et autorisé au gouvernement à finaliser le processus d'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile. Par ailleurs, Bruno Coney a assuré que les facilités seront faites pour ce nouveau venu sur le marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire.